Salut à tous, c'est notre première vidéo par rapport au Barça et donc on va parler de bonnes nouvelles qui arrivent enfin au club. Donc une heure crue qui pourrait arriver dès ce matin d'hiver, en tout cas le dossier est très très chaud. Et on parlera aussi d'Oumtiti qui a prolongé au club. On va commencer d'ailleurs par ça, Oumtiti qui a prolongé, ça ne fait pas rêver un G comme ça, mais croyez-moi c'est une excellente nouvelle. Parce qu'il baisse considérablement son salaire, il passe d'un salaire de 16 millions brut annuel à 6 millions brut annuel. Ça fait plaisir, comme je l'avais déjà dit, pour moi ça ne me dérange pas qu'un joueur force pour rester au Barça, qu'il va à tout prix réussir au club, tout ça. Mais le truc c'est que quand tu sais que le club a une situation où il doit clairement se libérer beaucoup de masse salariale, tout ça, et que toi tu as un énorme salaire alors que tu ne joues pas, c'est logique. Et si vraiment absolument tu veux jouer réussir au club, baisse ton salaire tout simplement. Je l'avais déjà dit, je ne comprenais pas pourquoi il ne faisait pas jusqu'à maintenant. Parce que du coup maintenant qu'il l'a fait, on le prend beaucoup plus au sérieux. Donc Titi, là maintenant qu'il a baisse de salaire, il a un salaire annuel de 6 millions brut, donc à peu près 3 millions net. Honnêtement, c'est beaucoup plus sérieux. Et là maintenant, il a une situation beaucoup plus confortable. Parce que si jamais il joue, il aura moins de pression. Parce que à chaque fois qu'il joue, on se disait, putain mais ce gars-là, il touche 16 millions brut annuel. Il regardait comment il joue, il n'arrive pas à courir tout ça. Là maintenant, bon, ce n'est toujours pas à la folie. Parce que pour un fou de professionnel, j'espère qu'il sait quand même courir tout ça. Je ne sais pas trop dans quel état il est actuellement. Mais au moins, c'est déjà beaucoup moins problématique. Il aura peut-être moins de pression sur lui. Et du coup, là, ça fait quand même plaisir. Surtout que maintenant, comme je l'avais déjà dit aussi, si jamais le Barça arrive à se séparer de gros salaires. Donc comme Coutinho, comme Dembele, comme Umtiti, tout ça. Bah du coup, ça pourra permettre au club de recruter de gros joueurs. Parce qu'il n'y a rien de la place qui sera libérée au niveau de la masse salariale. Ce mot-là, je ne fais que de le dire à chacune de mes vidéos. Mais on en parle parce que c'est un petit peu l'actualité du Barça. Mais du coup, voilà, ça ferait beaucoup de bien. Et ça fait que le Barça peut recruter des joueurs. C'est beaucoup plus possible. Comme je l'ai dit, l'objectif du club, c'est clairement de recruter un top défense centrale cet hiver. Donc du coup, ils vont tout faire pour y arriver. Après, pour moi, si jamais ça se fait, ça se fera dans les derniers jours du mercato. Parce qu'ils vont vraiment essayer de baisser un maximum de salaire. Et de se débarrasser de joueurs notamment comme Neto ou encore tout ça. Mais voilà, en tout cas, par rapport à Umtiti, moi, je suis très content. Et en plus de ça, c'est possible du coup maintenant qu'ils puissent partir en prêt beaucoup plus facilement. Vu qu'il a un beaucoup moins gros salaire, ça sera beaucoup plus simple pour des clubs de l'accueillir. Et du coup, voilà, c'est totalement donnant-donnant. C'est-à-dire que pour Umtiti, il aura certainement moins de pression sur lui. Elle sera plus simple pour pouvoir jouer. En plus, ça, il pourrait même aller en prêt dans un autre club. Tout ça, tranquillement, reprendre un peu du temps de jeu et gratter un petit peu du terrain. Et puis pour le Barça, ça libère de la place dans la masse salariale. Et ça fait du bien aux finances. Donc du coup, honnêtement, c'est un super coup pour moi. Encore une fois, on a une fois de Matou ou la Mani. Qui nous enchaîne masterclass sur masterclass. Maintenant, on va parler d'une recrue qui va arriver. Cette recrue-là, je suis désolé, mais franchement, je ne sais pas la prononcer. Donc on va essayer. C'est Dmitrievski. Dmitrievski, gardien du Réau de l'Ecanon en tout cas. Donc, joueur de 28 ans. Actuellement, les gars, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gardien qui a le plus gros taux d'arrêt. En tout cas, au niveau des réussites, c'est plus de 70% de frappes qui sont concédées et qui arrivent à les arrêter. C'est une stade assez impressionnante. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il joue dans une équipe qui concède quand même pas mal de tirs par match. Après, le Réau, je crois qu'ils sont au-dessus même du Barça ou du classement. Mais c'est quand même une équipe qui concède pas mal de tirs. Mais c'est vrai qu'il a fait quand même de beaux matchs, tout ça. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que s'il arrive au Barça, bien évidemment que la pression, c'est quelque chose. Des joueurs comme ça qui jouent au Réau, dans un petit club, tout ça. Une fois qu'ils arrivent au FC Barcelone ou dans des gros clubs, en tout cas, c'est bien plus compliqué pour eux de performer. Parce qu'ils auront beaucoup plus de pression, beaucoup plus de gens qui vont le regarder, tout ça. Alors qu'au Réau, il peut se permettre de louper des matchs. Il continuera actuellement, alors que le Barça sera complètement différent si jamais il vient. Mais en tout cas, par rapport aux infos, on parle d'un accord déjà avec le joueur. Et il devrait vraiment venir dès ce match d'hiver. Donc voilà. Après, les infos, je n'ai pas trop vérifié la probabilité. D'habitude, je vérifie beaucoup plus que là. Là, je ne sais pas trop si vraiment il risque de venir ou non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Barça veut le faire venir dès ce match d'hiver. Et il faut tenter le coup. Et c'est ce qu'il faut retenir pour moi. Et par rapport aux joueurs, je ne vais pas vous cacher que moi, je ne regarde pas les matchs de Réau. Je ne sais pas trop ce qu'il vaut réellement. Je ne connais pas trop ses capacités au niveau de son jeu au pied. On se trouve qu'au Barça, c'est très important pour un gardien. Et par rapport à ses arrêts, je l'ai vu face au Barça. Je l'ai vu quelques fois, vite fait. Il a fait de gros arrêts. Il a fait de belles choses. Il fait une très belle saison. Il n'y a pas de souci. Maintenant, pour moi, ce n'est pas du tout une bonne chose qui vienne au Barça. Moi, je ne suis pas pour alors que je ne le connais pas plus que ça. Mais pour moi, je pars du principe où Onana, c'était vraiment le coup parfait. Un joueur qui a été formé à la Masia. Un joueur qui sera libre en été 2022. Un joueur qui a un excellent jeu au pied. Et un joueur, surtout un gardien, qui est très bon sur sa ligne. Et franchement, il aurait fait du bien. Il aurait pu apporter beaucoup de concurrence à Thur Stegen. Il serait arrivé gratuitement. Il n'aurait pas demandé un gros salaire. Il a fait un appel du pied au Barça en disant qu'il serait prêt à venir si le club l'appelle. Au final, le Barça n'a rien fait pour faire venir maintenant Dmitrievski. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Clairement, Mathieu Le Manis, c'est le seul coup où je ne suis vraiment pas d'accord avec lui. Après, comme je vous l'ai dit, je ne le connais peut-être pas assez. Donc, c'est possible que je me trompe. Et au final, c'est un craque. Parce qu'il y a des gardiens comme ça ou même des joueurs qui arrivent sur le tard à exploser tout simplement. Mais j'ai du mal vraiment à y croire avec ce joueur-là. Et par rapport à Stegen, pour moi, j'aimerais finir par parler de lui un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est donné dans un match quand même, il est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Il fait des beaux arrêts. On le sent beaucoup plus rassurant. Beaucoup plus en confiance. Et c'est une très bonne chose. Après, on ne va pas dire que sur deux matchs, il a été très bon. Donc, du coup, il va faire une grosse saison et qu'il va se relancer et tout ça. Je ne dis pas ça. Moi, ce que j'ai, il faut prendre en compte son état de forme actuel. Et puis, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, la meilleure chose à faire actuellement, c'est surtout de le laisser terminer sa saison tranquillement et après prendre une grosse décision avec lui. Voir si vraiment on peut encore continuer avec lui ou le mettre en concurrence ou le vendre. Mais en tout cas, il faudra prendre une décision à la fin de la saison. Parce que pour moi, je pense que ça n'a rien de lui mettre la concurrence, apporter un gardien comme ça. Je ne pense pas que c'est un gardien qui va arriver, qui va créer clairement des différences, tout ça. Je pense que les besoins sont beaucoup plus sérieux en défense, déjà. La défense centrale pourrait nous faire beaucoup, beaucoup de bien, nous faire gagner beaucoup de points en championnat, par exemple. Et ça, c'est ultra important. Et du coup, pour moi, la priorité n'est pas au poste de gardien pour l'instant. Parce que Ter Stegen, en tout cas, il peut se relancer. Et du coup, là-dessus, ce serait une très bonne chose pour le club. Mais en tout cas, la possibilité est assez intéressante pour qu'on puisse jouer là-dessus, tout simplement. Donc du coup, pour moi, Ter Stegen, je ne suis pas très rassuré. Je ne pense pas non plus que son navire est allé au Barça pour très longtemps encore. En tout cas, je n'espère pas. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il pourra vraiment se relancer et avoir le niveau d'avant. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de le garder et ne pas forcément le mettre en concurrence. Moi, il faudra vendre Neto. Parce qu'il serait une bonne chose de le vendre, tout simplement, par rapport à la masse salariale, encore une fois. Par rapport à la masse financière qui pourrait un petit peu créer. Et par rapport à la vente et l'argent qu'il pourrait apporter, tout simplement. Surtout qu'il n'apporte rien. Et quand il joue, il est catastrophique. Je préfère faire jouer un Tenias ou un Peña qu'un Neto à l'heure actuelle. Et c'est totalement vrai. Mais voilà. Dans les comptes de travail par rapport à cette vidéo-là. Puis sinon, moi, je vous dis peace. Merci.